Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Crusader Kings 2, le premier de ce week-end. Le duché dit-il, qui s'étend un petit peu à chaque épisode, pour l'instant pas de sévère défaite. Quelques difficultés quand même des guerres pas forcément toujours faciles à gérer, mais les îlotes mettent beaucoup à chaque fois. Surtout que j'ai même plus besoin de les recruter en dépensant de la piété. Pour l'instant, je refuse. Non, il faudrait vraiment que je lui donne un titre. Comment je vais faire ? Je suis bien embêté parce que... Il faut que je lui donne un titre, mais je ne sais pas lequel lui donner. Je ne peux pas le retirer à celui-là. Ah, je suis bien embêté. Franchement, j'avais réussi à remonter ma cote, j'ai réussi à le convertir. Ça m'embête, je vais refuser diplomatiquement. On verra bien ce qu'il en ressort. Je vais lui promettre un titre, et je vais voir ce que j'arrive à faire. Est-ce que je peux faire dans l'histoire ? Le problème de cette guerre... Duc Julien, vassaliser ou prendre toutes les possessions... C'est pas pareil, vassaliser ou prendre. J'aimerais bien savoir quel est l'un des deux. Parce que prendre, ça m'arrangerait. Vassaliser, ça ne m'arrange pas du tout. Comment je peux faire ? Je pourrais lui donner un de mes deux comtés. Je vais vraiment finir par ne plus avoir du tout de territoire si ça continue. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne lui en donne pas. De toute façon, il va pouvoir attendre un petit peu. Je lui ai promis de lui en donner un, mais pas dans l'immédiat. Il y a toujours cette menace-là. Ce n'est pas trop grave, peut-être. Alors maintenant, j'aimerais bien progresser vers Jérusalem. Jérusalem. Ils ont un paquet d'alliés. Mais ils ne peuvent pas les appeler à la guerre. Donc en fait, je pense que je peux lui faire la guerre à celui-là, sans trop de risques. Ça, c'est le chef Zvacud. Ouais, c'est parti. Je vais essayer cette guerre-là. Vassaliser ou prendre. J'aimerais bien que ce soit prendre. Je vais appeler toutes mes troupes. Je vais éviter d'appeler mon allié, peut-être. Là, j'ai 1349 hommes. On va voir ce que ça va donner. J'aimerais bien ne pas l'appeler parce qu'il va commencer à en avoir marre de moi. D'ailleurs, il en a déjà marre. On va essayer de se débrouiller tout seul pour une fois. Ou alors, les appeler avec de la piété. Les engager avec de la piété, ça ne coûte pas grand-chose. Je pense que ça ne va pas modifier nos relations. Là, forcément, il ne m'aime pas du tout puisque j'ai moins 125 pour avoir appelé à la guerre. Ce n'est pas terrible. J'aurais peut-être intérêt à ce qu'il meure. Pour remettre ce chiffre à zéro. Et repartir sur de bonnes relations. Surtout que c'est toujours quelqu'un de ma famille. Ça peut aider. J'espère qu'il va mourir. Pourquoi il m'appelle... J'ai des alliés de ce type-là. Moi, c'est qui, lui ? Relation... Alliés... Ah, j'ai épousé... D'ailleurs, il a dû avoir un mariage entre peut-être mon fils... Non, ce n'est pas mon fils. Ça doit être quelqu'un, mais... Alors, je vais accepter, je m'en fous. Je participerai pas vraiment. Sauf que là, je me suis fait intercepter. Donc, j'ai bien nié. J'ai même réussi à faire un prisonnier dans l'histoire. Je vais me faire 10 pièces d'or. Bon, ça devrait être rapide. La première guerre devait être rapide, et l'autre, elle ne me concerne pas. Donc, je vais m'en débarrasser, j'espère, tout aussi rapidement. Donc, ça, c'est mon héritier. J'ai vérifié que c'est son seul territoire, ouais. C'est bon. Après, il a une ville à prendre. Ça devrait être assez rapide, la ville, je pense. Ouais, 28% tous les 12 jours. Donc, en clair, il faut, quoi, 40-45 jours, peut-être, pour la prendre. Si tout se passe bien. Et il va de ce pas. Putain, il signe pas. Il est à 99%. C'est un petit peu plus long, parce que les églises ont un peu plus de défense. Parfait. Alors, ce que je pourrais rechercher, c'est... Bourg fortifié niveau 3. Pour les revenus. Allez, c'est parti. 100%. Ah, bah parfait. En plus, c'est doublement parfait. Dans le sens où j'ai récupéré de tout. J'ai récupéré une baronie, une cité. Donc déjà, je vais donner Terek à mon fils, le plus... le deuxième dans la liste. Juste la cité de Terek, vite fait. Et je vais donner un comté à mon fils, mon héritier. Je vais donner un petit peu plus tard. Comme ça, il va arrêter de me... De me saouler, en clair. Parce que là, ça devenait pénible. Et pourquoi je suis toujours à 3 sur 2 ? Ah merde, il faut que je lui donne ça aussi. Je vais tout simplement le donner à mon fils, il en fera ce qu'il veut. Non. Je préfère pas. J'aime bien me trouver un petit noble qui traîne... Un Makour. Lui c'est qui, lui par exemple ? Un franc juif sans territoire de ma famille. Ça me parait bien. Et je vais lui transférer directement, sous la responsabilité de mon héritier, cette temple de Mahmoud Mekteb. Pourquoi je peux pas le transférer ? Peut-être parce que je suis en guerre. Comment s'appelle le leader ? Robin de Mahmoud Mekteb. Je peux pas le transférer pour l'instant. Est-ce qu'il m'en veut un peu pour l'instant ? Peut-être pas. Dans l'immédiat, il ne m'en veut pas. Je lui transférerai tout à l'heure. Cette guerre-là, je n'y participe pas, mais elle a l'air de bien se passer sans moi. Je n'ai pas fait de point sur la culture pour l'instant, je crois que ça n'a pas changé. Il n'y a toujours pas de français. C'est toujours des Khazars. Ça fait 50 ans, pardon. La religion, ça n'avance pas très vite non plus. Je suis un peu désespéré. Tous mes contes ont été convertis, a priori. Même les plus récents. Juifs, juifs... Et lui, forcément, c'est mon héritier, il est juif. Non, c'est vraiment très dur de convertir les provinces, visiblement. Il va falloir être patient sur ce coup-là. Un petit zoom... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des royaumes. Il doit y avoir un royaume, je pense. Non, il n'a pas encore réussi à créer le royaume. Il ne doit pas en être loin. Enfin, l'Aquitaine, on n'en est vraiment pas loin. Honnêtement, il a quasiment les 80% requis, je crois. C'est pareil, ça avance pas mal au centre, là. Luxembourg. Luxembourg doit pouvoir bientôt créer... Ah non, parce qu'il est à cheval sur plusieurs royaumes. L'Alsace, c'est pareil, il faut être à cheval sur plusieurs royaumes. Sur la Germanie et la Lotharingie. Je pense que l'Aquitaine est en tête pour créer son royaume. Ça, c'est un comté. Peut-être la Thrace. La Thrace est quand même assez loin de pouvoir créer la Grèce. C'est un très grand... Ah putain, encore une guerre. C'est à peu près tout. Les Indes, c'est toujours aussi mercelé. Je crois qu'il n'y a même quasiment pas de duchés. Quelques-uns, quand même. Pas énorme. En haut, c'est toujours très morcelé. Les territoires sont très grands, donc c'est trompeur. Mais ça, c'est bien un seul et même duché... Comté, pardon. A part l'Aquitaine et la Grèce, pour l'instant, il n'y aura pas d'autres royaumes, je pense. Peut-être cette république... Sur la Sicile, elle est pas mal. Elle lui manque l'île de Sicile, justement, mais ça avance. Bon, moi je suis en guerre. Mon allié, il ne va pas me rejoindre. Il me déteste toujours autant à cause de tous les appels à la guerre qu'on a fait. J'ai vraiment un gros problème de souris. J'ai deux prisonniers, je n'avais pas vu. Je vais les convertir. Ah, je ne peux pas les convertir. Je ne peux pas les racheter. Je peux juste les libérer ou les exécuter. Pour l'instant, de toute façon, je vais faire appel à l'ordre sacré. Ça, normalement, ça ne me coûte pas de relation avec eux. Je ne dis pas de bêtises. A priori, non. Ça, c'est ma fille. Lui, peut-être. Sors ma trilinéaire, c'est pour augmenter ma dynastie. Alors... J'espère que ce nombre d'hommes suffira. Honnêtement, je pense que oui. Il n'a pas tant de troupes que ça. Il arrive à Kangli le 24 octobre. Il ne faut pas que j'y aille tout seul. Je vais me regrouper là. Je vais quand même faire appel à toutes mes troupes. Là, par contre, eux, ils vont se faire massacrer. Tant pis pour eux. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire contre ça. La religion Uruphite triomphe. Les fidèles chiites ont lentement décliné en nombre. Merde. Là, ils ont perdu, c'est normal. Il a quand même trois alliés dans cette guerre. J'ai gagné un territoire. Je peux usurper un duché. Par contre, lui, j'étais obligé de lui enlever un territoire. J'aime pas qu'il ait deux provinces comme ça. C'est bien si mes... Si mes vassaux s'y mettent. Merde, il a des renforts. Là, est-ce que je vais faire ? J'ai commencé à faire de l'argent. Je suis en bénéfice, mais bon, je méfie. Je vais peut-être prendre des mercenaires pour me débarrasser de ça le plus vite possible. On avisera. Sauf s'ils se divisent. S'ils se divisent, c'est jouable. J'ai pas l'impression que pour l'instant, ils soient partis pour se diviser. Je vais me mettre de l'autre côté de la rivière. Si ça les tente de m'attaquer, j'aurai l'avantage du terrain. J'aurai pas l'avantage numérique, mais bon. Enfin si, j'aurai légèrement l'avantage numérique. Ok, donc là, il m'attaque. Je pense qu'avec l'avantage du terrain, ça suffira. J'espère. Est-ce que je prends le risque ? J'ai pas des bons leaders, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, c'est parti. On est à peu près à égalité. Mais là, moins 10, moins 15. Ça va être tendu, hein. Ouais, je vais gagner. Ouais, c'est bon. Ah bah ça me met à 66 quand même. Je le poursuis, histoire de l'achever. Et après, je vais reprendre ma province, tranquille. Ok. Là, évidemment, il a intercepté mes renforts. Ok. Il me suffira, je pense, de reprendre ma province, pour obtenir la paix. D'ailleurs, il va fuir. Ça va pas prendre mon temps. Ah, mon épouse est encore enceinte, décidément. Elle m'a déjà donné... À quel âge, en plus ? 43 ans. Elle m'a déjà donné... 5 enfants. C'est bon, là, j'arrête. J'ai plus de titres à donner, moi. Il faut... Il faut qu'elle s'arrête, là. Le château est très vite repris. 8% tous les 12 jours. En clair, 3-4 mois. C'est quand même un petit peu long. Allez. Louis m'a sauvé des griffes d'un ours énorme. Ça améliore nos relations. Je ne sais pas pourquoi il m'attaque à 1 contre 10. Je ne suis pas contre. Ça booste mon score de guerre, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Il ne se rend toujours pas... Si, je vois pourquoi il faisait ça. 5000 hommes. Ah putain, je n'avais pas vu ça. Je ne sais pas d'où ils viennent ces 5000 hommes. J'aurai tout intérêt à signer une paix blanche. Je vais attendre le dernier moment. Je vais signer la paix blanche, tant pis. Ça me va quand même, tant pis. Là, je perdais la bataille, donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. Je ne sais pas quoi en faire de... Ils ont de l'argent, au moins. Non, ils n'ont pas d'argent. Ça va diminuer l'opinion. Je vais les libérer, tout simplement. Et elle... Je vais la libérer. Elle n'a rien du tout, elle, en fait. Je vais la libérer. Encore un fils de plus, à 43 ans, ma femme vient de me donner un fils en plus. Je vois que j'ai perdu ce territoire-là. Il y avait un petit problème de succession. Je vois que ça s'est confirmé. Demander vassalisation. Il est en guerre, c'est ça, pour l'instant. Je vais attendre. Lui, je vais lui retirer un titre. Tétouchi, c'est où, ça ? Tétouchi, c'est là. Je pourrais lui retirer ce titre-là de Billiard. Ah, il ne va pas aimer. Et mes vassaux non plus. Et pourquoi je ne peux pas créer le titre de duc, d'ailleurs ? Tout à l'heure, je pouvais le créer. Ah, c'est parce que j'ai perdu ce territoire-là. J'étais à plus de 50. J'avais 3 comptés sur 5. Et comme j'ai perdu ce territoire-là, je ne peux plus. Bon. Je crois que je vais le reprendre tout de suite. Par contre, là, il a 1500 hommes. Il a dû faire appel à des mercenaires. Ah, il n'a pas pu lever 1500 hommes comme ça, quand même. Ah, il a des alliés. Parce que je le vois mal avoir 1500 hommes. Je vais faire la guerre à celui-là. C'est parti. S'il n'a pas d'allié. Comme ça, je pourrais de nouveau réclamer... ...le titre... ...de duc. Ah, méfiance. Je vais appeler l'ordre sacré. Alors, à l'illustre duc Julien, les bons bourgeois... Non. On va le flatter... ...le flatter et l'apaiser. Allez. Donc là, il est bien. Il se met là. C'est parfait. Je vais pouvoir direct l'attaquer... ...dès que j'ai regroupé tout le monde. Ok. Je ne peux pas prendre la tête... Ah, si. Non, je ne suis pas à la tête de mon armée. Ça, ça m'énerve un peu. J'aimerais prendre la tête de mon armée un peu plus souvent. Il ne bouge pas ? Non, il ne bouge pas. Ah, si. Il a bougé à temps, c'est vrai. J'essaie de le poursuivre. Le problème, c'est qu'il va y avoir une rivière entre nous, c'est sûr. Bon, on a... ...on a beaucoup plus d'hommes que lui. Ça va... Ça va gérer. Ok, là, il ne va plus avoir d'armée. Donc, c'est plus qu'une question de siège. Je pense que ça va être assez rapide. 422 hommes. 6,7% tous les 12 jours. Je vais avoir l'aide d'une armée, visiblement. Puisqu'il y a un autre comté qui lui a déclaré la guerre. Donc là, je vais avoir l'aide d'une grosse armée, en plus. Ça va accélérer la guerre. Je comprends pas, ils me rendent service plutôt qu'autre chose. Je sais pas pourquoi ils viennent. Là, c'est moi qui suis leader du siège, donc... 5200, voilà, on est 5200. Alors que moi, j'ai que 3400 hommes. Ok. Ok. Alors... L'avantage, c'est que je peux donner des territoires. Pour l'instant, j'ai personne dans ma famille qui en a besoin. C'est dommage. C'est pas grave, j'ai des gens... J'ai peut-être des vieux... Des cousins éloignés, ou des trucs comme ça. Non, même pas. Euh... Famille... Non, ça c'est la famille proche. Euh... Ah, sérieux... Non, elle est là avec des filles. Lui, il a déjà un titre. Euh... Non, non, c'est bon. Soit je fais revenir des nobles, soit... Soit je fais revenir des nobles, soit... Je... J'en prends un, là, qui traîne. Celui-là m'a l'air bien. Par contre, il a 55 ans. Faudrait pas qu'il meure sans héritier, mais bon, tant pis. Ou alors, j'ai mes filles aussi, à qui j'ai marié... Euh... Ma première fille... Ah non, il a déjà un titre. D'accord. Non, je ne vais pas y arriver. Ça m'ennuie de le donner à quelqu'un d'aussi vieux. Lui, il n'est pas beaucoup plus jeune. Un petit peu. Euh... Je vais lui donner tous les titres qui vont avec. Ils se débrouillent. Ah là, il a un de stats. Ok. Là, je vais pouvoir créer le titre. Ça va pas me ruiner. Me voilà avec deux titres de duc. Euh... Maintenant, eux, je vais pouvoir les inviter. Il va pas venir. Lui, il va certainement pas venir non plus. Lui, il vient encore moins. Plus faible que moi, réticence de base. Je crois que je vais faire juste une revendication du calme. Mais pour l'instant, je vais arrêter la vidéo. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain, donc à la même heure, pour la suite de ce Let's Play. Ok.